Quand je dis que c'est une huile à ta faillade de la bombe, pourquoi ? Parce que c'est une huile qui est bien pour la peau de façon générale, c'est-à-dire que c'est une huile qui est bien pour ton visage, pour le corps, pour tes ongles, enfin pas les ongles, plus les cuticules, pour ton cuillère chevelu, pour tes cheveux, c'est une huile qui est bien si tu veux manger, culinaire, tout ça. Et en plus, c'est une huile qui empêche à tes poils de repousser. Voilà pourquoi je dis que c'est l'huile qu'il te faut dans ta vie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'huile de souche. Chez ! Donc, je vous en avais parlé dans mes dernières vidéos pour vous dire que vous ne connaissez pas cette huile, mais que c'est l'huile en fait dont vous avez besoin pour votre vie. Cette huile est absolument géniale ici. Et je précise que ce petit flacon-là coûte 3,50€ chez Aromazone. Voilà. Alors, on va commencer avec pourquoi cette huile est bien pour le visage. Donc, j'ai à côté mon ordinateur avec le petit truc Aromazone. Je vais compléter avec ce que moi j'ai pu expérimenter sur ma peau. Donc, on nous dit pour la peau, très nourrissante. Elle protège la peau de la déshydratation. Sa teneur en vitamine E lui offre des vertus antioxydantes, protégeant ainsi la peau du vieillissement prématuré. Améliore l'élasticité de la peau tout en lui apportant douceur et souplesse. Donc, comme je vous avais dit, c'est une huile que j'utilise moi le soir à la place d'une crème hydratante. Je l'applique après mon sérum hydrance optimal de chez Avene, il me semble. Et elle est absolument géniale. Ce n'est pas une huile qui est trop grasse, c'est une huile qui a plus un toucher sec sur la peau. Et voilà, top, pas besoin de crème. Donc, si vous avez la peau grasse, vous pouvez toujours l'utiliser. Parce qu'en soi, c'est une huile qui est beaucoup plus axée sur le problème de déshydratation que sur le problème d'on va te nourrir en profondeur, tu vois. Elle nourrit dans l'absolu. Mais, ce n'est pas pour dire que c'est une nutrition qui va déranger la peau grasse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, absolument génial. Vous pouvez l'appliquer sur les lèvres parce qu'elle permet la cicatrisation des lèvres GRC et les choses comme ça. Donc, si vous faites des soins pour les lèvres, des baumes à lèvres, vous pouvez mettre votre huile de souchet dedans. Personnellement, je ne suis pas d'ici à faire des crèmes, tout ça, machin, Amazon. Mais, si c'est votre style, pensez-y à tafaya. Vous pouvez passer cette huile sur vos cuticules. Si vous avez tendance à avoir les cuticules un peu sèches, je trouve que ça fait un travail remarquable. On n'en parle pas sur le tweet, mais moi, je l'ai essayé. Alors, en fait, je l'ai essayé par hasard. On nous dit sur le site que, en fait, c'est une huile qui est bien pour l'eczéma sec et le psoriasis, tout ça, tout ça. Et c'est absolument vrai. Dis-vous que quand je suis rentrée en Martinique, en fait, il y a beaucoup de pollen et il y a la brune des sables. Donc, je suis en plein dans l'allergie. Mais le point positif, c'est que j'ai arrêté de faire de l'eczéma et j'ai arrêté de faire de l'urticaire. Parce que j'avais beau passer les crèmes à la cortisone qu'on me donnait, je n'en pouvais plus. J'avais envie de me gratter de partout. J'avais des boutons partout sur mes mains, c'était dégueulasse. Et, en fait, un jour, c'était un peu par hasard parce que je me mettais mon nu sur le visage et j'en avais mis trop. Du coup, j'en ai mis sur ma main. Et instantanément, dites-vous que mes mains ont arrêté de me gratter. C'est-à-dire que j'étais en mode, je me gratte. Et tout de suite, ça s'est apaisé. Et on va dire qu'entre 30 à une heure plus tard, j'avais beaucoup moins de boutons. Et après avoir appliqué de l'huile de souchet sur mes mains tous les jours, enfin tous les jours, matin, soirée, comme dans la journée, je sentais que j'en avais besoin. Si j'avais des boutons qui apparaissaient et que ça me grattait. Après l'avoir fait pendant deux semaines, je n'ai absolument plus rien sur les mains. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me remettre de l'huile de souchet. Voilà. Après, il y a des petits moments où je sens que maman, l'examen essaie de revenir. Ou bien qu'il y a une petite crise diotique qui est proche. Mais au premier bouton qui apparaît, c'est qu'il me gratte de balade. L'huile de souchet, c'est fini, on n'en parle plus. Donc c'est absolument génial pour toutes les personnes qui ne sont pas très dans les médicaments, les choses comme ça, qui préfèrent les solutions naturelles. À ces choses-là, c'est super bien. Comme ça traite également l'eczéma sec, vous pouvez l'appliquer sur votre fio chevelu. Pour les personnes qui ont des problèmes de pellicule sèche, génial. Avant de passer aux cheveux, pour le corps. Donc je trouve aussi que c'est une crème qui est plutôt pas mal pour les vergetures, les choses comme ça. Donc j'ai des endroits où j'ai des vergetures sur le corps, genre les seins, un peu sur les cuisses. Et bon après, ce n'est pas une huile miracle, genre oh là là, je vais vous dire que je n'ai plus de vergetures. Mais je trouve que ça les resserre un peu. Et je pense que ça peut être une bonne huile de prévention des vergetures. Donc si vous êtes enceinte ou que vous avez pris un peu de poids et que vous sentez que votre peau est en train de craquer un petit peu, ça peut être super génial d'utiliser de l'huile de souchet en prévention. Ensuite, toujours pour le corps, les poils. C'est une huile qui empêche aux poils de repousser. Cette huile est géniale. Donc je l'applique le soir sur les aisselles, le maillot. J'en mets un peu sur les jambes. Parce que bof, je n'ai pas tellement ce souci depuis les idées là sur les jambes. Et comme j'en mets de toute façon sur mon visage, je les fais passer bien sur mes sourcils. Alors pour les sourcils, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que le poil pousse beaucoup moins vite, ce qui est vrai. Mais dans l'autre côté, comme il pousse moins vite, ça fait des petits points noirs. Sauf que comme le poil ne sort pas tout de suite, tu ne peux pas l'enlever tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand ton poil pousse super vite, moi, mes poils poussent vite, je peux très bien m'épiner les sourcils. Lundi, le mercredi, je viens avec ma princesse épilée, j'enlève le poil qui a poussé pendant les trois jours. Alors qu'avec l'huile de souchet, ça prend un peu... Enfin, le poil prend beaucoup plus de temps pour ressortir puisqu'il pousse beaucoup plus lentement. Et du coup, en fait, ça donne... Du coup, ça fait que je trouve que mes sourcils sont un peu moins nettes. Parce que je peux moins facilement enlever les poils puisqu'ils prennent beaucoup plus de temps à pousser, à sortir. Voilà. Mais l'un dans l'autre, vous pouvez très bien ne pas en mettre sur vos sourcils. En tout cas, pour le dessous des bras, c'est super génial. Ce qui peut également être super top, c'est l'utiliser dans un gommage exfoliant. Donc, comme ça, il permet... Donc, le gommage évite les points incarnés. Et en même temps, ça permet aux poils de moins repousser, enfin, de pousser moins vite. Donc, vous pouvez utiliser du sucre en roux. Vous pouvez utiliser de la noix de coco pour faire vos gommages. Vous pouvez utiliser de la farine de riz. Vous pouvez utiliser également du sel de la mer morte. Ou bien, du sel de l'Himalaya. Moi, je me suis acheté du sel de la mer morte chez Aromazone. C'est super génial. Donc, voilà. Vous pouvez vous faire votre petit gommage minute. Vous mettez votre agent exfoliant naturel. Vous mettez votre huile de souche. Si vous voulez, vous pouvez mettre également d'autres huiles. Comme du jojoba ou de l'huile d'amande douce, de l'argande, de coco. Voilà, comme vous voulez. Des huiles que vous aimez bien. Bon, si vous êtes dans le côté glamour, vous pouvez mettre une odeur, machin, tout ça. Moi, je ne fais pas de gommage que je stocke. Je l'ai fait à la minute. Pour les zones que j'ai à gommer, je gomme, je lave mon récipient et j'ai fini. Voilà. Mais si vous faites un truc avec conservateur, tout ça, vous pouvez bien entendu ajouter une odeur qui peut être sympa, tout ça. Également, pour les garçons, c'est une huile qui est au top pour le rasage puisque comme ça évite la pousse des poils et qu'en même temps, ça évite la déshydratation, tout ça, tout ça. Ça a tendance à cicatriser les tissus, machin et tout. Ça peut être super génial pour vous aussi, les gars. Donc, voilà. Quand je dis que cette huile, c'est l'huile qu'il vous faut dans votre vie et que vous ne le saviez pas, l'huile de souchet, c'est pour tout. C'est pour tout le monde. Allons-y donc. Ensuite, pour les cheveux, nourrit en profondeur la fibre capillaire, super important, prévient la déshydratation des cheveux, revitalise et redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés, lisse et adoucit la fibre capillaire. Donc, on nous dit que c'est pour les cheveux secs, rêches, crépés, cassants, fourchus, crépus, afro et frisés. Bon, alors, comme c'est une huile qui a tendance à retarder la pousse des poils, si vous voulez que vos cheveux poussent, à mon avis, c'est peut-être pas le genre d'huile à faire, enfin, pour vous faire des massages, tout ça, tout ça, que vous allez laisser poser la nuit. Après, si vous avez de l'eczéma, mais que vous voulez quand même que vos cheveux poussent, enfin de l'eczéma, si vous avez des pédicules sèches, vous pouvez toujours, vous massez, vous mettez un tout petit peu d'huile, vous massez votre trâne, mais juste avant votre shampoing. Donc, du coup, c'est pas vraiment le truc qui va faire une différence de malade, genre, oh là là, ça va empêcher ton cheveux de pousser, voilà. Mais je ne vous conseillerais pas, si vous voulez que vos cheveux poussent, malgré le fait d'avoir des pédicules sèches, de laisser poser, genre, toute la nuit, ou sur le style de l'heure, des choses comme ça. Mais, dans un autre cas, c'est super bien pour les pointes. Donc, comme ça, ça n'affecte pas la pousse du cheveu, tu mets ton huile sur tes pointes, tout ça, tout ça, longueur et pointes. Donc, soit tu mets l'huile après avoir mis ton masque, tu mets juste ton huile, un mélange d'huile et tu mets de l'huile de souchelle dedans. Soit tu mets ta charlotte, truc en aluminium, soit tu vas sur le steamer, soit tu vas se poser ça toute la nuit. Tu fais ton shampoing, c'est super génial pour prévenir les fourches. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'argent, genre, lissant, je n'ai pas trouvé forcément que ça évitait des frisottis, que ça permette à mes cheveux d'être plus disciplinés, ou plus lisses, ou des choses comme ça. Mais, concernant la prévention des fourches, génial. Mais, voilà, pour le côté lissant, honnêtement, pas vraiment de... je ne sais pas vraiment trouver que c'était le cas. Voilà, je trouve que l'huile de brocoli est beaucoup mieux. Donc, mais bon, c'est écrit sur le site d'aromages un peu, c'est censé glisser. Peut-être que si vous avez les cheveux plus bouclés comme moi, ou plus ondulés, ou que vous avez les cheveux glissés, vous regardez quand même ces vidéos. Ça peut être bien pour vous, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas ce type de cheveux-là, donc je ne veux pas vous dire. Moi, sur les miens, ça ne les glisse pas. Donc, pour la cuisine, on nous dit, sa saveur légèrement sucrée de noix douces, en fait un accompagnement très original pour vos préparations culinaires. S'utilise crouille pour agrémenter vos plats et salades avec un savoureux et caractéristique goût de fruits secs. Régalez les papilles en préparant un houmou oriental à l'huile de souchet. Préparez vos crackers maison en remplaçant le beurre par de l'huile de souchet. Personnellement, plus dans la salade. Et je trouve ça sympa, franchement je trouve ça sympa quand tu te fais une salade assez fraîche ou tu sais tu mets quelques noix. Moi, j'aime bien faire ça, je mets des noix dans mes salades. Je mets des noix de cajou, bien des amandes et je peux mettre un peu de cranberry séchée. Non, je suis très envie de chier séché, je n'ai pas d'autres fruits secs. Éventuellement de la pomme, quand je le trouve, mais c'est plutôt rare, donc plus cranberry. Mais voilà, je trouve que c'est super sympa, c'est plutôt original comme goût et voilà. Voilà, donc voilà pourquoi je dis que l'huile de souchet, c'est l'huile dont tu as besoin. 3,50€, aromazone, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je ne sais pas, je suis à fond. Vous avez senti que je suis à fond ou pas ? Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501